salut à tous bienvenue sur ma chaîne beckknives donc j'ai eu un petit bug avec la vidéo de la dernière fois voilà donc je vous refais la vidéo sur l'islero pical de chez cd beckknives donc donc vraiment un un couteau super voilà une petite lame très discrète en edc en self-défense bien évidemment parce que c'est quand même fait pour ça donc dédicace à l'ami de jimmy encore une fois il se reconnaîtra voilà pour pour son idée et puis voilà c'est assez des beckknives aussi pour pour avoir suivi puis pour nous avoir pondu ce petit couteau je vais sortir voilà donc islero pical voilà pour ceux qui connaissent ok donc moi j'ai encore des le manche donc là on voit pas mais il ya une petite toxification sur le manche qui a été fait voilà donc un grand merci à celui qui me l'a fourni qui se reconnaîtra donc on a quand même du 5 mm d'épaisseur de dos de lame on peut vous dire que pour un petit truc comme ça ce que vous pouvez voir des fois sur les vidéos on voit pas bien donc mais maintenant en comparatif j'ai pas des grosses mains donc c'est vraiment une petite lame très discrète voilà c'est vraiment fait dans cette option donc on a du 5 mm d'épaisseur de deux lames ça fait 14 14 14,1 mm voilà en longueur totale donc vraiment une lame une lame super sympa donc aussi après plusieurs remarques c'est mon premier couteau pical donc la dernière fois dans la vidéo je le tenais complètement à l'envers voilà donc pour rectifier le tir et pour faire quelques euros vous voyez en fait c'est c'est de ma faute c'est tout bête la poignée tac tac hop hop voilà l'esprit du pical et de toute façon il ya un double tranchant ici on va approcher pour qu'on voit un peu mieux voilà donc c'est ces double tranchant donc il n'y a pas de souci ça fait le travail donc moi j'ai eu la chance de l'avoir avec deux études chez l'ami pétac donc je peux varier les plaisirs pour ceux qui connaissent pas allez voir voilà allez voir son travail et donc vraiment un couteau donc du qualitatif peut vous dire que pour une petite lame comme ça c'est quand même on peut le voir costaud ok donc l'idée de paracordes bah j'aime bien encorder quelques manches quand quand j'ai un peu une prise en main un peu comme le manche est quand même assez fin voyez eh ben j'ai encordé donc ça donne un petit grip supplémentaire meilleur voilà donc il est fourni avec un tranchant assez rasoir comme on peut voir voilà il n'y a pas vraiment de souci hein ça coupe on peut y aller donc voilà donc une petite lame vraiment très très intéressante pour tous ceux qui aiment les les couteaux en version pical donc c'est à dire comme ça avec le manche inversé voilà tous ceux qui aiment ça et ben je vous conseille je vous conseille vraiment cette petite lame donc allez voir cdb knifes sur instagram voilà si si vous connaissez pas allez regarder et vous serez pas déçu il y a plusieurs voilà il y a plusieurs choix donc allez regarder allez regarder sa page et puis puis faites vous votre opinion tout bêtement et si certains sont intéressés ben voyez ça avec lui franchement le l'islero pical une très bonne petite lame qui sert à tout parce que on peut le prendre aussi de cette façon donc tac ça tranche je pense que le saucisson ça peut faire l'affaire voilà voilà donc c'était ce que je pouvais vous dire sur le l'islero pical voilà merci salut à tous